Bonjour à tous ! Ceci est la dernière séquence de ce MOOC et je vais en profiter pour brosser une petite conclusion. C'est terminé, vous avez passé en notre compagnie six semaines que nous espérons riches en apprentissage et vous devriez maîtriser les bases de la concurrence et en éviter les pièges. Vous devriez être capable d'implémenter des programmes concurrents en Java puisque c'est le langage qui a servi de support à ce cours. Mais, bien évidemment, dans ce domaine, rien ne vaut l'expérience. Et je ne saurais trop vous recommander de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que rien ne vaut l'expérience. Alors attention aussi à l'effet Java. Java est un langage qui est assez riche. C'est intéressant d'utiliser un langage comme Java. Il y en a un autre qu'on peut utiliser qui s'appelle ADA. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai utilisé pour un cours sur la promotion concurrente. Parce que ce sont des langages qui permettent d'expérimenter des mécanismes sans qu'on ait à descendre au niveau système d'exploitation. Ce qui est très souvent le cas quand on fait de la concurrence. Donc, vous avez l'avantage, mais vous avez aussi les inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les biais qui sont introduits par le langage Java, par sa façon de voir la concurrence. Mais que vous utilisiez des bibliothèques de programmation, Message Passing Interface, par exemple, POSIX, ou que vous descendiez carrément au niveau du système d'exploitation. Ce genre de biais est inévitable. Et il faudra du coup, dans votre expérience, que vous appreniez à sortir des biais de Java. C'est pour ça, vous l'avez peut-être noté, qu'à chaque fois que vous appréhentez une notion, on a essayé de l'appréhender de manière, entre guillemets, théorique. C'est-à-dire, comment c'est censé fonctionner. Et après, on s'est intéressé à la manière dont c'est implémenté en Java. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous oubliez cette définition théorique des objets, parce que, même si l'implémentation diffère, elle part toujours de là. L'implémentation des moniteurs, elle vient des moniteurs dehors en Java, et pas des moniteurs de ADA, eux-mêmes qui viendraient des moniteurs dehors. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, on repart de la source, et la source, c'est la définition de l'objet théorique. Même topo avec les sémaphores de Dijkstra. Que dire donc en guise de conclusion, si ce n'est que nous vous serions gré de remplir attentivement les questions de fin de MOOC, surtout si vous avez aimé ce MOOC, même si vous ne l'avez pas aimé. C'est important que nous sachions ce qui va et ce qui ne va pas. C'est même très important de savoir ce qui ne va pas, parce qu'on peut changer les dispositifs. Il n'est utilisé qu'à usage interne dans le cadre de ce cours. L'information n'est pas nominative. Elle est, entre guillemets, statistique. Ce qui nous intéresse, c'est le public intéressé. On va comparer le public sortant au public rentrant. Et on va voir. On voit que c'est bien taillé pour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Si vous avez abandonné ce MOOC, ce serait intéressant qu'on sache pourquoi. Peut-être que vous ne regarderez pas cette vidéo. Mais bon, c'est quand même intéressant. L'URL et le lien est donnée dans la page d'accueil au niveau de la nouvelle de la semaine. Mais elle est également donnée ici. Elle est courte. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, la taper. Et bien à ce stade, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent. J'espère qu'avec toutes ces compétences que vous avez acquises, vous serez à même de naviguer vers de nouvelles problématiques et vers un nouveau domaine. Moi, je le trouve absolument passionnant. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Une chose est certaine. Il est, à mon avis, inévitable. Et donc, j'espère que vous serez à même d'utiliser ces compétences dans votre carrière ou dans votre vie de tous les jours plus tard. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada